Alors, bonjour tout le monde, je suis Farida Bumbana Borema. Si je reviens dans cette vidéo, c'est parce que je souhaiterais répondre aux questions des uns et des autres qui m'ont approchée par rapport à ma dernière vidéo dans laquelle je parlais de nos efforts vis-à-vis du gouvernement américain sur la question du coup d'État qu'a effectué Forniassime et Ottawa. D'abord, j'aimerais commencer par le pourquoi, parce qu'il me semble que beaucoup de personnes se demandent de pourquoi les États-Unis, à quoi ça sert d'engager des pourparlers avec le gouvernement américain, d'autant plus que les États-Unis, en tant que nation, on pense, n'ont jamais été ouvertement contre le régime togolais. Et les États-Unis étant donc un allié sur de l'allié principal du régime, pour ne pas dire le pays qui a mis le régime de Nassimbi au pouvoir, la France, il est donc clair pour beaucoup de personnes que les États-Unis ne soient pas une porte à toquer quand il est question de la résistance contre les Nassimbi au Togo. D'abord, je souhaiterais vous apporter un éclairci, un éclairci sur certains points. Et je le dis avec toute bienveillance. Mais je voudrais d'abord vous parler de mon background, si je me le permets encore, parce que je ne suis pas une novice dans la politique internationale, pour ne pas dire « foreign policy » en anglais. Je travaille dans le domaine. En plus, je suis enseignante d'université en relations internationales, donc je comprends très bien les contours et les rouages de la politique internationale. Alors, je vais donc vous expliquer pourquoi. En ce qui concerne le Togo et certains autres pays de l'Afrique, plus ou moins francophones, les États-Unis ont toujours eu une approche complètement différente, dans le sens où ils ne se sont jamais véritablement mêlés de ce qui se passe dans ces pays directement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des territoires que les pays occidentaux, dans leur partenalisme excessif, surtout à l'époque post-Deuxième Guerre mondiale, se sont attribués certaines régions comme leur zone d'influence. Par conséquent, comme vous regardez l'Amérique latine, dans sa forte majorité, les États-Unis se l'offrent plus ou moins comme zone d'influence et les abus et les violations et les mauvaises pratiques politiques des États-Unis en Amérique latine pendant longtemps ont tout simplement été ignorées par leurs camarades européens. Eh bien, pour ce qui en est de certains autres pays, dans les Caraïbes et en Afrique, les États-Unis laissent les Anglais considérer ces zones comme leur zone d'influence et finalement, pour les pays dits francophones de l'Afrique, les États-Unis le voient comme une zone d'influence de la France. Par le passé, pour avoir conduit des efforts de plaidoyer vis-à-vis de l'État américain par le passé, je peux vous dire quelle est la différence entre 2016-2017-2018 et 2022-2023-2024. D'abord, il faudrait noter que par le passé, à chaque fois qu'on approchait l'État américain sur la question togolaise, il voulait se référer d'abord au dire, au propos et à la décision du gouvernement français. Il nous disait qu'ils allaient publier un communiqué et qu'ils avaient toujours tendance à publier un communiqué conjoint avec le gouvernement français, l'Union européenne, le gouvernement allemand et les États-Unis, qui sont les cinq grandes entités internationales qui sont présentes au Togo. Eh bien, ce communiqué était toujours paraffé par l'ambassadeur de la France au Togo. Toutefois, au cours de ces dernières années, avec la montée du sentiment anti-français et avec les tout récents coups d'État qui ont eu lieu dans plusieurs pays de l'Afrique et de l'Ouest, les États-Unis sont conscients que la France n'est plus la bienvenue sur le continent africain et comprend également que continuer par attendre que la France les guide sur la position à tenir par rapport à certains pays va tout simplement leur faire perdre complètement la capacité de maintenir des relations politiques avec ces nations-là. Alors, le Global Fragility Act, qui a été approuvé par le Congrès américain en 2019, avait été développé spécifiquement pour répondre à ce danger en voyant les pays de la côte ouest africaine, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin, comme étant des pays qui pourraient également tomber, si possible dans les années à venir, si rien n'est fait, dans les mains des mouvements djihadistes que les Américains disent être leurs ennemis et aussi dans les mains de la Russie que les Américains disent être leurs ennemis. Alors, il y a une guerre géostratégique qui se joue dans la sous-région ouest africaine et il faut en être conscient. Maintenant, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que nous ne sommes plus à cette heure où un État peut imposer un dirigeant à un autre. Ils en sont conscients. Toutefois, le régime sanguinaire de Nyasimbe au Togo a continuellement besoin de l'appui financier et militaire des puissances comme les États-Unis pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle, au cours des cinq dernières années, ils ont dépensé plus de 500 millions de francs CFA à payer les firmes de lobby pour pouvoir les représenter à Washington afin de sécuriser leurs intérêts. Notez donc qu'aller à Washington n'est pas le propre du régime togolais. Même les nations qui sont ouvertement des traités ennemies des États-Unis comme la Russie, la Chine, l'Iran, ont également engagé continuellement et continuent d'engager des firmes de lobby. L'année dernière, par exemple, quand vous allez sur le site opensecrets.org, il vous permet de voir le montant que chaque État a financé dans le lobbyisme américain chaque année. Et pour l'année 2023, le gouvernement chinois a dépensé 61 millions de dollars dans les firmes de lobby américaines juste pour influencer la politique américaine vis-à-vis de la Chine. Et il est question de politique militaire, de politique commerciale, de politique économique, de politique culturelle, etc. 61 millions que la Chine a dépensé. Quand vous regardez pour la Russie, les Russes également ont dépensé dans les lobbies américains l'année dernière. Pour l'Iran, par exemple, le chiffre pour 2023 est de 622 000 dollars que les Chinois, que les Iraniens, pardon, ont également dépensé dans les lobbies américains l'année dernière. Et en 2023, le lobby russe a dépensé 3 634 223 dollars américains en 2023 dans les firmes de lobby américaines. Eh bien, notez que pour ces grandes puissances, vous avez des groupes d'intérêt. De gouvernements qui aussi poussent pour des politiques en sa faveur et des gens qui poussent de l'autre côté également, qui ne sont pas forcément en adéquation avec ces gouvernements. Il est donc de la responsabilité des sociétés civiles de chaque nation de défendre aussi leurs intérêts. Parce que les États-Unis sont le pays ayant la politique la plus commercialisée du monde. Parce que le lobby ne se limite pas qu'aux puissances étrangères. Même les groupes politiques, les groupes d'intérêt politique et les compagnies américaines dépensent des centaines de millions de dollars chaque année pour faire le lobby en leur faveur. Nous devons donc comprendre une chose. Ou soit nous sommes présents à la table de discussion, ou soit nous serons présents sur le menu pour le repas. Nous devons décider en tant que résistance togolaise si nous voulons être entendus dans des espaces clés où l'avenir de notre nation se discute par des États qui ont la capacité de renforcer ceux qui nous oppriment et nous empêchent d'accéder à leur liberté. Et voilà pourquoi ma démarche va dans le sens de rappeler à l'État américain qu'il a un engagement moral vis-à-vis du peuple togolais qu'il a abandonné depuis des années et qu'il a plus ou moins laissé opprimé par leurs alliés sûrs que sont la France. Et ceux-ci, ils l'ont compris. Nous devons donc savoir que le lobbyisme n'est pas une façon de supplier de l'aide, n'est pas une façon de quémander de l'attention. C'est une question de représenter ses intérêts pour s'assurer que nos ennemis n'ont pas une longueur d'avance sur nous et n'arrivent pas à se renforcer militairement et économiquement pour continuer par nous maintenir sous leur jauge. C'est la clarification que je voulais vous donner et j'espère que ce message a été compris. Je vous remercie.